coucou tout le monde alors aujourd'hui je vous retrouve pour un tag mon ami céline de diamante m'a tagué sur le rencard du diamond painting qui est un tag qui a été créé par charlotte coloris vous trouverez le lien vers sa chaîne en barre d'infos et donc c'est mon premier tag sur youtube et j'y suis ravi comme ça on va pouvoir faire un peu plus connaissance donc et bien c'est parti alors première question le premier rencard un diamond painting dans lequel il ya eu un couac ce n'était pas une mauvaise toile mais ça n'a pas allumé l'étincelle en toit alors bien je pense que ça pourrait être ma première toile de chez comme fun sûrement parce que c'était la première toile en carré en carré que je réalisais et j'ai été très décontenancé au départ par la pause c'est que j'ai eu des moments de doute ça se passait pas du tout comme j'espérais enfin voilà c'était un peu oh là là j'ai commandé quatre quoi quatre je sais pas parler aujourd'hui j'ai commandé quatre toiles home fun en carré j'aime pas je suis mal barré donc ouais les premiers les premières lignes sur ce dp elles ont été difficiles voilà j'aimais pas j'aimais pas le résultat j'étais vraiment décontenancé quoi puis bah petit à petit ça s'est fait voilà maintenant j'adore le carré et là je fais une toile en rond mais franchement c'est pas l'éclate je n'aime pas trop trop et puis en plus cette toile moi je sais pas le résultat final est pas mal mais pas aussi bien que ce que j'espérais mais bon c'est ma faute je les prises trop petit je pense et puis j'ai eu des problèmes avec la colle enfin bref c'était pas c'était pas le gros fun voilà deuxième question le premier encart bas de gamme une boutique qui s'est révélé moins bien que ce que tu t'imaginais j'ai pas commandé chez beaucoup de vendeurs différents parce que en fait je me suis très vite renseigné sur les bons vendeurs quoi mais je dirais action voilà après j'en ai fait j'en ai pas fait beaucoup de chez eux puis c'est des vieilles toiles on va dire chez que ouais non j'étais pas pas satisfait les premières que j'ai fait c'était en strass ça date d'il ya longtemps enfin voilà c'était les diamants étaient pas du tout de la même taille ça faisait des pop n'avait rien qui était pratique les comment dire les sachets pour voir les codes couleurs dessus les numéros c'était illisible enfin vraiment une grosse galère quoi et je pensais je pensais que ce serait mieux que ça quoi et après j'en ai fait une autre que j'ai acheté fin de l'an dernier en disant d'après ce que j'avais lu que c'était mieux etc et en fait non franchement elle a été horrible à faire cette toile voilà alors troisième question le premier encart bien préparé une fois que tu as bien préparé pour passer un bon moment et ben madac madame honneur club que je voulais présenter en unboxing voilà j'ai tout de suite bien mis à plat j'ai posé des livres dessus pour enlever tous les petits plis qui pouvait y avoir j'ai fait mes petits flacons tout bien comme il faut j'ai regardé les couleurs pendant des heures bon peut-être pas des heures mais voilà j'ai tout rangé dans ma mallette j'ai plus qu'à faire les sections mais j'en fais pas enfin je j'en fais pas souvent là j'en ai fait sur cette toile mais c'est pour une vidéo tik tok ou en fait je demande aux abonnés de choisir les cases à réaliser d'avoir un truc un petit peu interactif avec eux mais sinon je fais je fais plus ça sur mes toiles je les fais et en fait j'ai eu des soucis de comment dire de sur épaisseur de colle donc je procède autrement maintenant je fais plutôt des bandes que je déplie petit à petit quoi en l'étonnant avec des cover mind heures donc oui voilà cette toile j'ai j'ai prévu la petite valise est la plus jolie j'ai prévu les petits ustensiles qui vont bien je me suis commandé des belles pinces j'ai acheté de la glou note pour être moins embêté avec la cire que je trouve pas toujours top coin voilà celle ci elle n'est pas commencé mais c'est pour bientôt et voilà je vais la bichonner alors quatrième question beau mais bête un joli diamant retrouvé dans un lieu improbable alors ça c'est une bonne question est ce que ça m'est déjà arrivé ce que bon bah comme nous tout un j'en trouve sous mon bureau sur la chaise parfois dans la cuisine mais je suis en train de réfléchir je sais je pense que si ça va ainsi je sais dans une plante voilà parce qu'en fait j'ai des plantes dans mon bureau et je pense que j'ai un diamant qui a volé un soir qui a atterri dans le terreau de ma plante mais je l'ai retrouvé des semaines plus tard j'ai pas compris sur le coup j'étais là mais comment il est arrivé là c'est totalement improbable la plante est un peu loin du bureau quand même c'est bizarre et puis bah après je me suis rappelé que il y avait eu un jet de diamant accidentel parce que comme je prends un seul diamant à la fois avec ma pince j'ai pas trop de moments où ça où ça saute mais j'avais un souci sur un carré sur une toile et j'avais décollé les diamants et j'en avais deux trois qui avaient un peu volé comme ça dans la dans la manoeuvre et comme c'était un des diamants avec des petits défauts je les n'avais pas je pas j'avais pas fait en sorte de les récupérer tout de suite quoi je m'étais dit oui bon bah je passerai l'aspirateur demain et puis voilà donc voilà le terreau de ma plante question 5 le rencard à l'aveugle une toile que tu as choisi sans rien savoir de la boutique et bah celle que je suis en train de faire ainsi qu'une autre je cherchais absolument un joli stitch pour ma fille parce qu'elle adore stitch pour moi aussi j'aime bien bref et donc elle avait cherché sur internet des illustrations qu'elle aimait bien quoi de lui et puis elle me les a envoyés en disant bah tiens ça et ça j'aime bien et puis bah du coup je me suis dit bon bah je vais chercher ça où et à l'époque je n'étais pas encore sur aliexpress c'était en début d'année enfin je je savais que je pouvais passer par aliexpress mais je sais pas j'avais plus de j'avais plus rien à faire j'avais plus de loisirs en attente j'étais un peu pressé et son anniversaire approchait et je me suis dit bon bah c'est l'occasion quoi faut que je fasse pour son anniversaire pas celui ci bien sûr son anniversaire est passé depuis l'autre stitch est fait depuis longtemps encadré accroché dans sa chambre donc j'ai commandé sur amazon en disant ok amazon là ça va aller plus vite et et comme ça ça sera prêt à temps pour son anniversaire donc je trouve la première illustration chez un vendeur et celui ci chez un autre je me dirai là mais c'est embêtant de de passer par deux vendeurs différents ça montre ça m'embêtait quoi coup j'ai fouiner 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 et j'ai trouvé un vendeur où il y avait les deux dans la même boutique et donc j'ai commandé mais alors vraiment totalement à l'aveugle voilà en disant bon je prends peu de risques elles sont pas hyper cher je les ai payé une dizaine d'euros je crois ouais c'est ça et en me disant au pire quand je reçois si c'est pour risque que je vois je renvoie c'est ça qui est bien avec amazon c'est que voilà on peut renvoyer on peut se faire rembourser facilement généralement ça pose pas de soucis quoi donc je reçois et puis ça se passe bien voilà ça se passe bien il ya quelques diamants qui sont pas terribles mais globalement ils sont plutôt réguliers la colle colle bien les le résultat final est toujours chouette donc franchement nos regrets aucun regret j'y suis allée complètement à l'aveugle et c'est pas mal alors par contre le nom du vendeur je peux pas vous dire c'est un c'est des lettres et des chiffres genre 5 ddi qui vait une bêtise comme ça pour les vendeurs amazon un peu chelou qu'on peut trouver quoi voilà alors question suivante numéro 6 speed dating une toile que tu as fait super vite et ben ça va être l'autre l'autre stitch donc pas celle ci mais l'autre que j'ai déjà fait je les ferons je suis pas dix jours à peine pas dix jours plein bien sûr mais en y passant une ou deux heures le soir voilà ça a dû me prendre une dizaine de jours pour la faire sachant que c'est une alors c'est 30 par 40 mais bord inclus et l'autre avait été un peu plus confetti on va dire j'arrive pas trop à me souvenir combien de couleurs il y avait sûrement à peu près pareil mais ouais celle ci elle allait très vite et puis toute façon j'avais une deadline à respecter donc il fallait que la termine numéro 7 le rebond une commande où tu as acheté trop vite et ensuite une boulimie à la livraison qui a gâché ton côté acheteuse compulsive alors c'est vrai qu'en la lisant cette question je n'avais pas trop compris et puis en écoutant charlotte j'ai mieux compris et ben je sèche un peu acheter trop vite ça oui ça m'est arrivé mais j'ai pas eu de regrets ensuite quoi c'est toujours ma madaille monarque la main je j'ai pas réfléchi enfin je si bien sûr je me suis dit oh là là quand même c'est un sacré investissement tant pis elle est trop belle et puis tout le tout le reste de la journée j'étais là oh là là j'aurais pas dû j'aurais pas dû faire une dépense pareille mais j'ai pas eu de soucis à la réception du coup ça marche pas trop parce que ben ça a mis deux semaines j'ai eu aucun souci le jour où j'ai reçu le mail de du livreur qui disait que ça y est mon colis allait m'être livré je l'ai reçu dans la journée en fait donc et puis le paquet nickel donc non j'ai pas trop j'ai pas trop eu de problème peut-être ma dernière commande home fun ouais une toile qui était quand même bien bien chiffonné quoi donc c'était pas terrible mais je l'ai mise à plat et c'est bon là elle est nickel parce que le paquet il était un peu tordu quoi peut-être mais je pense que j'ai pas fait suffisamment d'achats jusqu'à maintenant pour pouvoir avoir vraiment des mauvaises expériences mais je ne doute pas que ça viendra avec le temps et j'ai fini avec cette couleur numéro 8 le rencard bien trop enthousiaste tes rencontres qui t'ont fait payer l'addition et tu es devenu accro au diamond painting ah alors là je vais avoir des dédicaces bon après je vais être honnête je vais pas charger le dos des copines parce que clairement j'ai pas besoin d'elle en fait moi je fais de la broderie depuis très longtemps et une année mais alors il y a de ça peut-être cinq ans ouais sur un site de broderie où je commandais très souvent à l'époque je vois diamond painting je me dis qu'est ce que c'est que ça broderie diamant je me dis mais c'est quoi cette histoire donc je vais regarder ça et je découvre donc la broderie diamant donc ça je me dis c'est marrant c'est comme du point de croix parce qu'on a des petites cases au final des petits carrés sauf qu'au lieu de faire des croix on pose des diamants pardon j'ai trouvé ça très chouette tout de suite j'ai eu envie d'essayer mais je me suis dit oh là là c'est un peu cher puis c'est du plastique parce que moi je suis paradoxalement par rapport à ça voilà je suis une personne qui fait très attention à ses déchets j'achète en vrac le plus possible je limite le plastique dans mon quotidien je privilégie les contenants en verre plutôt qu'en plastique voilà je suis vraiment attention à ça ça c'est aussi ce qui m'a freiné à l'époque je me suis dit non trop de plastique c'est pas bien et puis et puis régulièrement je voyais ça a passé ici et là je me dis j'ai trop envie d'en faire quoi donc frustré quand même et il ya trois ans je dirais à peu près chez action je trouve des petits des petits diamond painting 15 par 15 ont vraiment des tout petits tableaux comme ça attendez je vais vous montrer je reviens tout de suite voilà petite boîte comme ça diamond painting bon il est tout petit c'est pas très cher du coup ça fait pas trop de plastique allez et vous j'en prends j'en prends deux genre un pour moi un pour ma fille voilà et en fait bon bah c'est que du strass et c'est ça les fameuses poils dont je vous parlais en début de vidéo et donc je fais ça j'accroche pas pour la raison évoquée plutôt voilà les diamants pas tous la même taille les sachets sont illisibles enfin voilà bref et donc voilà je mets quand même un pied dedans je me dis bon c'était pas super satisfaisant mais en même temps j'ai quand même bien aimé le côté un petit peu minutieux du truc et puis je m'impose et l'an dernier ça commence mon ami audrey qui se reconnaîtra à ma petite ds me parle d'une nouvelle activité qu'elle a découverte chez une amie que je connais aussi d'ailleurs le diamond painting etc etc et je lui dis ah bah oui moi j'en avais pris chez action j'ai pas aimé je suis un peu déçue du coup puis je plie tout ce plastique je me retiens je me retiens et elle me dit bah non mais maintenant ils sont ils sont plutôt beaux leurs kits etc je me dis bon bah j'irai jeté un oeil pour voir quoi puis ce qui se passe aussi c'est que la chance de faire attention à tout ce plastique etc et bien à un moment je me suis dit mais il faut peut-être aussi que je me fasse plaisir quand même voilà parce que c'est beaucoup de restrictions mais il faut aussi se faire plaisir sinon on ne tient pas sur la longueur donc j'aurais pu choisir quelque chose de moins plein de plastique mais tant pis c'est le diamond painting et puis c'est tout donc je vais chez action je trouve une boîte de diamond painting qui me plaît plus tôt un gros bouquet de fleurs je me dis allez c'est parti et bah pareil elle a été dur à faire cette toile parce que les diamants étaient vraiment pourri mais j'ai apprécié voilà j'ai vraiment apprécié ça me vide la tête etc etc et donc ça a commencé avec audrey ds un père sidérale de la galaxie et puis d'un coup je réalise parce qu'elle m'en parle en fait elle me dit mais je suis quelqu'un sur youtube que tu connais en fait céline voilà céline diamante qui a reconnu audrey dans ses commentaires parce que ben on est amis sur facebook et du coup elle a reconnu un petit peu les les détails et se sont dit mais dis donc on n'aurait pas une amie en commun la sauterelle voilà donc pas voilà c'est moi et alors là je me suis dit audrey elle en fait céline elle en fait mais pas aller go quoi go j'y vais à fond partager ça avec les copines c'est pas possible autrement quoi parce que c'est trop bien donc voilà c'est pas vraiment des rencontres parce que ce sont deux personnes que je connais depuis très longtemps toutes les deux céline encore plus longtemps d'ailleurs mais voilà disons qu'elles n'ont pas aidé quoi mais je suis super heureuse de partager ça avec elle question numéro 9 le premier rencard parfait premier rencard parfait ça a été ma deuxième toile de chez home fun donc ma quatrième toile de diamond painting en bonne et due forme on va dire parce que donc j'ai eu mon bouquet de fleurs de chez action j'ai fait le stitch j'ai fait mon premier home fun où je me suis trouvée un peu perdu à cause des carrés et ensuite la deuxième home fun donc ce sont des pans c'est une grande toile qui fait 60 par 40 je crois ou 70 par 40 enfin c'était ma plus grande toile jusqu'à maintenant et ça fait trois heures que je suis sur la même couleur je crois que là j'ai fini ouais donc rencard parfait donc oui cette toile là hyper grande et je me disais pas là elle est grande celle ci ça va être ça va être compliqué et en fait dès le premier dès le premier carré posé et dès le premier carré de toile comme ici réalisé ah bah j'étais conquise quoi voilà là les diamants ils étaient bien les couleurs et c'était superbe il y avait du confetti alors ça m'inquiétait un petit peu à la base parce que je me suis là ça doit être pénible confetti et en fait non j'ai adoré mais vraiment j'ai adoré quoi de voir parce que en fait ce truc de poser plein de petites couleurs différentes on se dit mais ça va rien donner et après quand c'est fini et qu'on se recule un peu et qu'on voit le truc c'est c'est canon quoi et du coup moi ça m'a tellement bluffé bref voilà j'ai j'ai adoré quoi j'ai vraiment 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 adoré donc cette toile j'ai pris un plaisir fou à la faire j'étais pressé de l'avoir fini pour voir le résultat complet et en même temps j'avais pas envie de l'arrêter parce que je me disais qu'elle allait me manquer et tout ça et bah de façon c'est pas compliqué en depuis je peux pas m'arrêter de faire du dp donc voilà ça a vraiment été le gros le gros tournant pour me rendre accro pour de l'eau ah mince j'avais pas vu la suite de la question premier rencard parfait les couleurs qui te font passer une bonne séance de dp parfaite rien à voir avec ce que je viens de répondre en fait et ben vous avez un bonus du coup alors les couleurs qui me font passer une bonne séance et ben voilà ces couleurs là où les bleus là comme ça les roses comme ça là j'ai un bleu un bleu clair turquoise qui est hyper joli et globalement voilà c'est mes couleurs le bleu ma couleur préférée avec le violet mais quand même un petit peu plus le bleu le violet le rose toutes les nuances de rose toutes les nuances de bleu toutes les nuances de violet et puis je dirais certains jaunes je suis pas du tout fan du jaune dans la vie de tous les jours je vois là je porte presque jamais de jaune enfin voilà c'est c'est pas ma couleur quoi mais en dp ben je sais pas les diamants je les trouve tellement beau les couleurs des jaunes sont tellement belle que je me régale quoi voilà et dernière question 10 le premier rencard humiliant une chanson que tu es gêné de chanter une anecdote une chanson que tes proches se moquent de toi ah ça devient un petit peu plus difficile chanson que j'ai honte de chanter ça va me demander un petit temps de réflexion 1 mais du coup va falloir que je meubles un petit peu c'est pas une chanson que je suis gêné de chanter ou on se moque de moi mais je sais il y en a une que je chante à tue-tête dans la voiture quand je m'entends je peux pas m'empêcher de faire l'imbécile dessus et ma fille elle me regarde et me juge quoi je me dis mais ça va pas mieux hein faut que je retrouve le titre alors c'est une chanson de la chanteuse sia mais alors laquelle c'est pas de chance de lire c'est je vais jamais retrouvé désolé je fais une petite recherche internet pour retrouver je suis en plus je suis pas fan de la chanteuse quoi je trouve que c'est trop tout le temps la même chose et elle a fait trop de boulettes aussi dans ses vidéos par rapport à l'autisme tout ça enfin bref voilà j'ai un problème avec la personne je suis pas fan mais cette chanson à un stoppé bol voilà je crie comme un putois dessus je voilà il met en plus c'est mais la chanson je l'aime même pas vraiment en plus c'est trop bizarre mais je peux pas m'approcher de à de crier à mettre en plus elle répète ça dix fois peut-être moins mais voilà et moi je suis en boucle voilà donc c'est vraiment pour faire la l'idiote quoi ça me ça me fait rire voilà du coup bon c'est peut-être pas hyper satisfaisant comme réponse mais vous m'avez entendu chanter et ça croyez moi c'est pas prêt de se reproduire voilà et bien écoutez j'ai terminé du coup merci charlotte coloris pour ce tag qui a été chouette à faire merci céline pour le de m'avoir taguer je me suis bien amusé surtout à la fin et puis je vais taguer donc je vais suivre ce qu'a dit charlotte je vais taguer une seule personne et je vais taguer je vais taguer stéphane de la chaîne dp passion voilà donc j'espère qu'il va vous qui que ça va pas l'embêter voilà mais je crois qu'il je crois qu'il en a déjà fait des tags donc ça devra aller et puis et puis voilà et bien écoutez je vais aussi bientôt faire le tag c'était comment avant parce que je le trouve plutôt complet et pour mieux faire connaissance vous et moi je pense que c'est parfait voilà donc sur ce je vous souhaite une bonne journée je vous remercie pour votre présence laissez des petits pouces en l'air abonnez vous et puis je vous dis à très bientôt bye bye bye